Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'European Ersalis 4 dans la guerre de la galère. On est toujours en guerre donc du coup contre nos amis les Mamluk. On a bien sûr un score de guerre un peu pourri puisque l'objectif de guerre est pris. Mais vous m'avez proposé pas mal d'idées qui pourraient expliquer pourquoi il nous met aussi cher. Et je pense que la bonne est l'entraînement. On ne peut pas voir le niveau d'entraînement des troupes. Mais considérant son professionnalisme qu'il a pu claquer pour refaire remplir ses troupes ou pour des events un peu pourris qui lui seraient tombés dessus. Il est très probable vu qu'a priori il a été assez calme pendant un moment qu'il s'est entraîné en fait. Et que ses troupes ont un entraînement peut-être pas max mais pas loin. Or l'entraînement peut-être pas max mais pas loin ça donne quand même des bonus super intéressants du genre moins 10% de dégâts subis. Plus 10% de dégâts infligés. Ça pourrait expliquer ça. Alors c'est aussi au fait que comme vous l'avez fait remarquer mon général est un général 2 étoiles mais surtout parce qu'il a 5 de mouvement. Donc au combat il n'est pas non plus oufissime. Du coup on va devoir changer un peu notre stratégie. Il va être temps d'ouvrir le front de la Lodi pour pouvoir se déplacer de manière plus fluide ici et éventuellement éviter les emmerdes si jamais on se fait prendre. Et on va aller profiter de la force de notre général à savoir porter la bataille chez lui tout simplement. Hop là on va donc du coup ici se scinder pour pouvoir avancer sur deux rangs en simultané et éviter l'attrition pour que dalle. On revient par là. Voilà on va activer ici avant qu'il ne vienne nous faire chier une petite préparation défensive. Donc l'idée va être que la capitale doit tenir et nous on va aller au Caire essayer de foutre un peu la merde. Tout simplement. Donc on passe par le désert. Pas de soucis. Si on peut réussir à finir cette armée on va le faire mais il trace quand même bien sa route il faut avouer. On va être obligé de se regrouper. Il y a le désert là. Enfin il y a le désert qui fait qu'on ne peut pas passer. Il continue de reculer. Ah merde ils vont là. Ouais ils vont là donc du coup tant pis on va être obligé de passer par là. C'est pas grave. On va avancer de front avec notre général avec les étoiles. Tant qu'à faire. On va pas se faire les troupes d'Allody c'est bon. Enfin les rebelles d'Allody. On est suffisamment dans le mal comme ça. Alors au niveau des conseillers je pense qu'on va effectivement virer celui-là. Ici malheureusement on n'est pas ouf. On pourrait prendre la vitesse de renforcement si jamais nos sous se rééquilibrent un peu. On va tenter je pense. Ça pourrait aider un peu. Ok donc ici on a réussi à prendre. Derrière il est en train de se répandre normal. Il a réussi. Enfin il est en train d'assiéger ça. Pour l'instant ça ne s'aide pas. Ici on va rusher au caire. On va suivre avec l'autre armée. Malheureusement on prend de l'attrition même sur ces petites provinces là. Pourtant 23 000. Mais bon c'est du désert. Donc il y a de l'attrition de base. Théoriquement il n'a pas d'armée susceptible de nous tomber dessus au caire. Ce qui est plutôt la bonne nouvelle. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? On peut prendre une doctrine. On peut prendre une tech. Donc ça ça n'a pas changé. On peut prendre une doctrine. Non. Pour l'instant on va garder nos points diplomatiques. Pour des choses un peu plus utiles. Si on peut. Et on va essayer de se poser au caire. Il y a un fort. Donc c'est 3 niveaux de fortification. Mais on a un mec qui est quand même plutôt efficace en siège. Si on se détache pour le siège. On voit qu'il faut 5000 hommes. Donc on va laisser ce qu'il faut dessus. Et on va aller. On va aller. Piller 2-3 conneries autour. Histoire de se faire un peu de sous. Ici il faut qu'on surveille. Où est-ce qu'il va ? Ici il va Asab. Peut-être qu'il va essayer de me rattraper là. On va surveiller ça. Il a 10 000 hommes quelque part. Ah merde. Ici on n'est pas suffisamment nombreux du coup. On devrait pourtant. Par contre il faut absolument qu'on soit assez nombreux. Donc vous vous reculez. Notre canon il est resté ou pas ? Où est notre canon ? Notre canon est sur place. Donc ça va déjà. Allez ça va tomber. Hop on prend des trucs. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allody nous propose un prêt. Non merci. Ici on va prendre le commandant quand même. Ah mais on n'est pas suffisamment nombreux de nouveaux là. Bordel. Bon bah du coup allez-y les gars. Si on va reculer là. J'ai pas dû prendre la bonne armée d'en détacher pour le siège. C'est mon avis. C'est ça qui fout la merde. Ah merde. Otoman a annulé les subsides. Est-ce qu'il est rentré en guerre ? Non. Ah ça va foutre la merde. Par contre on le voit maintenant. On le voit, on le voit. Ce qui veut dire qu'on pourrait complètement commencer à le draguer un peu. On va le faire. Ça, ça va nous foutre un peu dans la merde financièrement. Très clairement. Et tant pis. On fera ce qu'il faut. Ici il n'a pas aimé qu'on vienne se poser au caire. Malheureusement je pense qu'on a perdu trop de temps là. Avec le siège ça va être compliqué de le faire tomber. On n'a pas assez de... D'artillerie pour faire un barrage d'artillerie. Parce que comme c'est de niveau 3, il faut qu'on ait au moins 3 mecs. Alors il s'arrête dessiégé. Ça nous arrange. Oh putain on se tape une épidémie en plus quoi. Ça pique. Donc du coup sans les subsides ottomans malheureusement. Ça fait un peu mal aux fesses. Alors il a gardé quelques troupes là. Mais il est combien là ? 17 000 plus 9 k. Il est nombreux quand même. Il est quand même très très nombreux. Je pense qu'il va se pointer sur nous. On a cassé les murs. Ça c'est la bonne nouvelle mais... Peut-être que militaire on est très loin. Même si on taxe des points au... ...au noble. Ça suffira pas. On pourrait essayer d'avoir un général un peu plus efficace au combat. Éventuellement. Ça va jouer à pas grand chose je pense. Donc ce qu'on va faire c'est que tant pis. On va claquer... ...du blé pour... ...recruter les quelques troupes qui vont nous aider. Ça c'est quoi comme territoire ? Ça c'est des terres arabes donc il n'aura pas de bonus s'il nous attaque dessus. On va le voir arriver là je pense. À moins qu'il ait décidé de faire demi-tour. Ouais non voilà. Il arrive là. Ici il a réussi à casser les murs. Il est à 14%. Ça c'est quoi comme territoire ? Est-ce qu'on a des territoires qu'on pourrait se poser en défense ? Il y a ici. Qui pourrait être pas inintéressant. Ça veut dire abandonner le siège. Mais si on arrive à prendre une victoire là ça pourrait être cool. On peut y aller ou pas ? Non on peut pas. On est bloqué par le fort. On est bloqué là de toute façon. Donc là on va commencer à aller par là. Alors. La trêve avec Mélande on s'en fout. On a un petit peu de l'assitude de guerre. On claque du poing. On va reprendre un emprunt. C'est pas grave. Wouah l'attrition ça fait mal. Hop. Prends-toi toi. Ah. Visiblement. Asina a changé d'avis. Il recule. On prend un emprunt normal. Oula. Mierde. Bon bah toi tu vas permettre de ralentir un petit peu l'ennemi. Je suis désolé pour toi. Tunis nous a fait parvenir du blé. C'est cool. Merci Tunis. Sur un gros coup de cul là. Ça peut passer. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Tu veux l'attaquer. Tu veux l'attaquer. Ouais bah ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Il a deux de mouvement. Il a trois de mouvement. Il faudrait que ce soit nous qui l'attaquions pour qu'on ait pas le malus de traversée. L'autre s'est barré. C'est vrai qu'on est quand même très nombreux. Allez on y va. On laisse tomber le Kerr pour l'instant. C'est pas grave. Ah il se barre. C'est une bonne nouvelle. Ça sous-entend que... Il est pas confiant. Ouais putain c'est dur quand même. La vache quoi. Oh on fait des zéros. Oh bordel. On fait quelques neufs. Il se replie. Parfait. Ah oui ça c'est très très bon ça. Ça c'est très 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 bon ça. On va se remettre sur le Kerr. On va se... Hop là. Qu'est-ce qu'il se passe? Ah. Notre roi est mort. Ok donc on repart sur un 635. Ça va. Ça va ça va. C'est propre. Conseiller diplomatique. Plus 1. Conseiller diplomatique. Non. Conseiller disponible pardon. Ici on pourrait prendre... On va voir celui qui va apparaître à la fin du mois. Donc là on repart à zéro malheureusement. Mais je voulais pas laisser même 1000 hommes derrière. Ça servait à rien. Par contre on va... Diviser par 2 et enlever les troupes qui servent à rien parce que niveau attrition c'est la violence quoi de nouveau. Les impôts de guerre oui c'est gratuit donc bien sûr on les prolonge. La question ne se pose pas. Ici qu'est-ce qu'il fait? Il reste sur mon pays. Il continue de brûler mon pays. Du coup on va aller par là-bas en speed. Juste histoire de reprendre une province de plus avant que ses armées se repointent. Notre canon il est où? Il est bien en train de faire le siège c'est bon. Mamelouk occupe des trucs normal. Ça va être difficile hein mais si on arrive à prendre sa capitale ce serait quand même très 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 intéressant. Là on est vraiment sur une guerre d'usure. L'idéal ce serait que l'ottoman l'attaque de dos. Dans le dos. Alors ici il n'y a plus rien à piller. Ici il reste un petit peu à piller. On va aller là. On va pas trop s'éloigner pour être en mesure de revenir en urgence si jamais ses troupes qui étaient ici se repointent. On a vu qu'on était juste assez fort pour les gérer. Il commence à faire un petit peu la tronche. Oh tiens on a... On a perdu ici. Ça a avancé bien et d'un coup c'est devenu pourable. On va dire qu'on est amico avec eux. Il faudra vraiment que les Mamelouks, les ottomans déclarent la guerre dans le dos là. Ce serait vraiment tout bénef. Ici est-ce qu'on a un conseiller intéressant? Plus de morale. Ouais bah ouais c'est pas mal. Bon il est pas de notre religion mais on va prendre. Donc là au niveau thune c'est le drame. On est bien d'accord. C'est normal. La tech ne nous avance à rien. On n'apprend pas. Allez ici avec un bon jet. Voilà parfait ça. 21 d'un coup ça fait plaise. Il n'est toujours pas posé sur ma capitale. Je ne sais pas trop pourquoi il n'y va pas d'ailleurs. Au niveau des pertes on en est ouf. 25 000 hommes avec l'attrition ça commence à compter. 85 000 hommes au total ça commence à se voir aussi. On a quand même un très bon ratio. Même si on souffre on a quand même un très bon ratio. On voit qu'il a tout ça disponible mais on ne voit pas ses réserves. Je ne crois pas. Vous m'avez dit il y a moyen de cliquer quelque part pour voir les troupes de l'ennemi. Mais je ne crois pas qu'on puisse voir ses réserves directement. Il n'y a que dans le menu des armées. Il a quand même 15 mercenaires. On a 14 cela dit. 15 mercenaires et ses réserves commencent à souffrir. Par contre il a bien augmenté ses forces. Nous on dépasse notre limite terrestre mais on ne peut pas se permettre de faire autrement. Parce qu'on a vu que déjà avec toutes nos troupes c'est compliqué. Donc on prend des emprunts, on prend des emprunts. Ça fait chier. Malheureusement on ne peut pas faire autrement. Ah une révolte. Mora. C'est où Mora ? Mora. Ok c'est là. Plus de 20% d'autonomie locale. L'autonomie locale a tendance à bien diminuer. Donc pour l'instant on s'en fout. Si on pouvait éviter de se taper des rebellions dans le dos. Enfin encore que ça ferait peut-être baisser son score de guerre. Il serait obligé de taper dessus. Alors là il vient. Il vient de nouveau avec ses troupes. Et il est très très possible que ses autres troupes arrivent. Il faut que le siège tombe. Il faut que ce putain de siège tombe. On n'a pas réussi à recasser les murs malheureusement. On n'a pas réussi à recasser les murs malheureusement. 28% c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Là on va se faire défoncer. Très très clairement. Il arrive là. Il va à Gaza. On ne peut pas aller à Gaza nous. On ne peut pas aller à Gaza. Dès qu'il y est, on met pause. On regarde où il va. Ok, il va là-bas. Pourquoi pas. Si le siège tombe, on peut lui sauter dessus. Il faut que le siège tombe. Putain, ça ne veut pas. Il est déjà rendu ici. Il va falloir qu'on aille par là-bas. Il se tâtaie de nous attaquer là. Mais on est obligé d'y aller. Donc là on va prendre une attrition dramatique. Mais putain, il faut que ça tombe et qu'on se tire. 42%, ça peut tomber. Si ça tombe à 42%, on est sauvé. Là il s'est arrêté. Parfait. Non, 49%. Fait chier. Fait chier, fait chier. C'est le drame. On va faire revenir un mec. Pour éventuellement proposer une paix dès que possible. Oh ! Oh, le fils de pute. Une rébellion sous nos pieds. Oh la vache. Oh, comment c'est le drame. Oh, il nous l'a tellement foutu dans l'os. Ok, bon bah là c'est fini je crois. Non, il recule. Ok, il recule, pourquoi pas. C'est tombé. Oh oui, putain. Cette guerre est tellement tendue. Cette guerre est tellement tendue. Il ne veut pas une paix, toujours pas. Paix blanche. Le score de guerre est trop bas. Mais on va pouvoir commencer à se répandre sur son pays. Oh là là. On a des rebellions, nous aussi. C'est ouf. Ah, Harar. En même temps, ça gueule. C'est ça, Harar. Donc c'est de ce côté-là que ça va péter. Je me tâterais presque. Mais je ne sais pas s'il est rendu là ou là. Tiens, il y a des rebellions ici aussi. Bon, chez lui aussi, ça pète un peu de partout, on dirait. L'autre moment, il ne lui est toujours pas tombé dessus. Mais il a perdu 20 scores de guerre d'un coup. Donc ça fait quand même mal. Et maintenant, il est bloqué. Normalement, avec ce fort, il ne peut plus venir nous emmerder. On va pouvoir piller un peu ce qui traîne par là. Ah, il a 13 000 hommes qui reviennent là. Ils vont où ? Ils vont là ? Ouais, c'est pas très gênant. Ils se regroupent, c'est normal. Alors, il va essayer de nous tomber dessus, peut-être ? Oui, je ne sais pas où il vaut. Il va, peut-être qu'il rentre. Les mêmes loups ont repris la province. Il peut aller là, là ? Mais comment ça se fait qu'il peut aller là, avec son fort ? Avec le fort. Ah, parce que lui était déjà... Il va essayer de reprendre sa capitale. Il faut qu'on en empêche, bien sûr. Il y a eux qui se cassent. Ils sont 22 cas, quand même. On va aller là. On va se regrouper. On va essayer de l'empêcher de faire tomber la capitale. Il y a de nouveau un cas qui arrive. Je ne sais pas du tout où sont ces autres troupes. C'est ça qui est gênant. Ça, c'est des bateaux. Ils ne sont pas rentrés ici. D'ailleurs, ici, ça pourrait être rentable de recruter un mec. Histoire de dessiéger des petits trucs à droite, à gauche. Ici, on va être obligé d'y aller, mais ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Ça va être très, très, très compliqué. Ça va être ultra compliqué. Mais je ne vois pas comment on peut faire autrement. Il va falloir qu'on re-recrute des troupes. On a combien d'emprunts ? Ça va. On peut se permettre d'en prendre encore au moins un. S'il faut ça pour gagner cette putain de guerre. Ici, il recule. Là, notre allié, je ne sais pas ce qu'il fout. Il faudra qu'il revienne. Ici, on prend de l'attrition le temps que les troupes arrivent. On est un peu obligé. Ils sont 23. On a vu qu'à force égale, ils sont costauds quand même. Ah, il a une lastitude de guerre pourrie. 15 et 36. Je pense que ce qu'il faut qu'on fasse... Là, il va mettre assez longtemps à refaire ce siège. Il faut qu'on rase son pays. Ici, on va essayer de dessiéger. Là, il est en train de remonter. Il a fait le tour. Logique. Ok, on a un héritier. Très très bien. On est marié. Là, il est en train de se pointer pour essayer de nous taper dessus. Parce que ce ne serait pas plus intéressant de se tirer, en fait. Je me pose un peu la question. Parce que lui, il n'a pas senti le coup venir. Toi, tu vas ici. Toi, tu vas prendre l'autre général qui a du mouvement. Vous allez vous regrouper là. On va essayer de se tirer. Parce que là, ça peut picoter un peu. Ok, ici, on se regroupe. On a trop de points admin. On va se prendre en speed un peu de stab. Ok, on a des séparatistes qui se soulèvent. Ça aidera à foutre un peu la merde. Ici, on va commencer à se tirer. Ok, ici, il m'attaque. Une demi-tour, mec. Alors, non. D'avant, est-ce que je peux me casser ? Si je vais par là, je peux me casser. Mais ça ne va pas être très utile, je pense. Je risque de m'isoler. Est-ce qu'il va falloir que je fasse le tour derrière de nouveau ? Il n'y a pas de paix. Ces autres armées doivent probablement être dans le coin. C'est quoi comme terrain, ici ? Il n'y a pas de malus particulier. Il n'y a que 15 000. On peut tenter. À 15 000, on peut tenter de le faire. Non, il n'y va pas, du coup. Ok, donc nous, on va avancer. On va essayer de rentrer chez nous. Là, on voit qu'il n'y a personne, ici. Donc on pourrait, nous, peut-être, éventuellement, lui sauter dessus. À voir. Bon, après, on voit qu'il a encore de la réserve. Ses troupes remontent tranquillement. On pourrait prendre une doctrine militaire. Du prestige terrestre, ouais, bof. On va plutôt attendre la tech. La lassitude de guerre. On claque un petit peu de points. Si le siège résiste encore un peu. Ici, on a réussi à dessiéger des trucs. On va essayer de dessiéger le... Je pense que si on arrive à dessiéger le... Alors, ses troupes sont là. Elles remontent. Mais elles sont loin encore. Je pense qu'on va essayer... Ah, il se barre, ici. Il se barre, il se barre. Ça va être difficile de le rattraper. Il y a la toit. Il faut qu'on se regroupe et qu'on le saute dessus pendant qu'il est cassé ses éminents. Allez. Hop, voilà. Là, on est regroupé. On le chope là. Donc, on ne devrait pas avoir de traversée parce que, pour le coup, notre commandant est balèze. Par contre, putain, mais 5-4 son commandant, quoi. Pfff, c'est la violence. On perd 2 en l'institut de guerre parce qu'on a un enfant. Ah, mais il va tellement vite. C'est abusé. Ok, donc il va beaucoup trop vite pour qu'on le rattrape, malheureusement. Du coup, on va peut-être plutôt essayer de choper les troupes qui remontent. Ça sera plus rentable, je pense. On va essayer de passer par là parce que j'ai l'impression qu'elle se barrait par ici, quand même. Lui, il va tranquillement sur l'objectif de guerre. Voilà, là, on va choper 12 000 hommes. C'est parfait. On renforce un petit coup. Il a foutu son commandant là, bien sûr. Allez, allez. Il est costaud, mais on est quand même 3 fois plus nombreux. Il y a quand même moyen. Go, 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 les gars. Galère à faire son siège, ce qui est une excellente nouvelle. Ok, elle est retombée à faible. Il ne veut toujours pas une paix, hein. Vache. Et genre, si on lui offre du blé... Non, il ne veut pas d'or. Là, ses troupes reculent vers chez nous. Je pense qu'on va les poursuivre. Ah, ici, il y a... Oui, non, ici, on va rester groupés. On va attendre la fin du mois et on va essayer de se faire Anisa, là. C'est vraiment un jeu du chat et la souris, on est d'accord. Allez, la fin du mois, histoire que le moral remonte un peu. Hop, on lui saute dessus. Bon, les emprunts, on ne les compte plus, hein. Ce n'est plus trop le thème. Tiens, il y a 10 000 hommes qui se baladent, ici. Bon, quand même, on va essayer de stack wipe cette armée, là, qui se barre. Est-ce qu'on a réussi à... Ouais, on a réussi à prendre l'objectif de guerre, c'est plutôt cool. Allez, là, lui, on devrait pouvoir se le faire. Là, j'ai peur qu'il se replie jusque trop loin pour qu'on le rattrape, mais... Tant pis si c'est le cas. On se coupe en deux, on le poursuit. On se coupe en deux pour ne pas prendre trop d'attrition, bien sûr. Là, sa capitale va revenir entre ses mains. Son moral remonte, mine de rien, mais il va super vite, hein. Malgré nos... malgré notre... Notre... comment ça s'appelle ? Malgré nos cinq de mouvement, il trace vachement, ça, mec. Donc, je pense qu'il va traverser. Bon, voilà, à mon avis, il va traverser. Donc, lui, on va l'envoyer directement. Essayer de faire retomber ce fort en speed. Là, 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 il va récupérer sa capitale. Juste avant qu'il récupère sa capitale, il serait pour une paix ! Il serait pas contre une paix. Ici, il a 42%. Bon, si on lui demande quoi que ce soit, bien sûr, il gueule, hein. Si on lui demande Mouka, il gueule, mais il serait OK pour une paix. Ouais, bah non, mais on va... Si ça, ça tombe, il sera plus d'accord. Donc, on va immédiatement prendre cette paix. Il n'y a pas à chier. Hop là ! Oh, et c'est la paix blanche avec les mêmes loups qui ont pris super cher. Mais je vois vraiment pas ce qu'on pouvait faire de plus. Parce que là, on aurait regagné un peu de score de guerre en... en dessiègeant nos trucs. Mais très, très clairement, il nous aurait défoncé après. En termes de score de guerre, il n'y avait pas photo. OK, donc il va falloir du coup qu'on se réorganise un peu. Alors, on perd des réindications, on s'en tamponne un peu. OK, donc on a une trêve avec eux. Jusqu'à quand ? En avril 96. C'est pas hyper long, hein. On a quelques années pour devenir potes avec les ottomans, faire des trucs. Donc là, on a déjà avec ce qu'on a, là. On peut voler des cartes. On peut faire des revendications, déjà. On va refaire nos revendications qui viennent de tomber, ici. Et puis j'aimerais bien avoir une revendication permanente sur Mooka, aussi. Hop, voilà. On va essayer de le remonter à 50 pour voler une carte. Ici, la doctrine militaire. On est à 5%, donc on ne va pas la prendre, dommage. Ça aurait pu être pas mal. Là, il y a ces rebelles-là à gérer. On va peut-être... On perd beaucoup trop de sous. On va commencer à virer les mercenaires. Au moins pour redescendre notre limite militaire à un niveau acceptable. Et on va aller gérer... Avant de virer cela, on va aller gérer la rébellion. Ok, donc toi, tu prends un commandant pour aller un chouïa plus vite. Bon, c'est une victoire, quand même. Enfin, une paix blanche, on va dire. Mais une victoire, parce qu'on était très très dans le mal. Ça fait bien plaisir. On va garder, lui, pareil, 2 secondes, le temps de gérer cette rébellion. Histoire de perdre le minimum de troupes possibles. D'ailleurs, on pourrait peut-être même envoyer que nos... Que nos mercenaires. On a peut-être... Ouais, on a quand même pas mal de mercenaires. On va peut-être envoyer que nos mercenaires tapés sur ces cons. Ils mériteront leur salaire, comme ça. On va voir ça, si ça passe. Ok, donc on fait ça, et on s'arrête là, pour cet épisode. Ouais, il est bien assez long. Allez, les gars, vous êtes combien ? Vous êtes 10 000 mercenaires. Ouais, bah, vous allez mériter votre salaire. Vous allez vous occuper de cette rébellion. Rapidos. Donc on a que de l'infanterie. En face, il a un petit peu d'artillerie et tout, mais c'est pas grave. Je pense qu'on devrait les défoncer. En plus, il va avoir le malus du coup de terrain. Puis notre allié devrait venir nous filer un coup de main, peut-être. Ouais, voilà. Allez, ça, ça va être fait. Du coup, on est à combien de la tech, là ? On est à 475. Et là, malheureusement, c'est bien retombé ici. Si on prend des points, ils perdent 20. Ouais. C'est un petit peu juste. Allez, ici, on est fini. Et ensuite, on démobilise ces mercenaires. Ok, parfait. On repasse en positif, du coup, un petit peu. Vu qu'on est en positif, la priorité va être de s'entraîner. Pour compenser nos troupes dans le mal. Au niveau des états, on n'a rien d'intéressant, je pense. Ici, on va virer ce tédit. Ça me fera un peu plus de sous également. Donc, on va repousser des remboursements de prêts, ça c'est clair. Ok. On va désactiver cette forteresse avant que j'oublie. Et du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. C'était pas facile, mais on a réussi quand même à arracher une paie blanche au même look. Sur le fil du rasoir, parce que je pense que si le caire tombait, il nous le remettait dans l'os. La suite, ça va être essayer de s'allier avec les ottomans. Parce qu'ils ont quand même toujours l'air d'être relativement costauds. Et ça nous protégera des mêmes looks. Et puis, essayer de grossir un peu et de récupérer. Parce que bien sûr, on a souffert. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.